Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est difficile aujourd'hui de monter un business en ligne. En fait, la réalité, c'est que ça a toujours été difficile, mais je vais vous expliquer aujourd'hui quelles sont les croyances limitantes qui vous empêchent de faire décoller votre business, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour avoir un business en ligne qui fonctionne, comment trouver son audience, comment trouver son buyer personnel, comment trouver son message, son offre, etc. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui et comme ça, vous allez pouvoir enfin faire décoller votre business en ligne parce que oui, c'est faisable. Ça fait des années que je monte des business sur Internet. Je vais me présenter juste après et je vous assure que vous pouvez le faire, mais il va falloir accepter de passer par quelques étapes. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis Florian Pouvreau. J'ai commencé à gagner ma vie en ligne à 16 ans, donc ça fait 18 ans aujourd'hui que je monte des business en ligne. La plupart des années précédentes, j'étais plutôt derrière des gros business en ligne puisque j'ai dirigé des cabinets de conseils à Paris spécialisés dans le développement de vente, de prospects aussi, comment trouver des prospects sur Internet justement grâce à des tunnels de vente, grâce à de l'inbound marketing, grâce à des blogs, grâce à des chaînes YouTube. Et aujourd'hui, sur ce canal YouTube, je vais vous expliquer comment gagner votre vie et monter un business rentable et surtout pérenne qui vous permet d'avoir une certaine liberté de vie tout en gagnant très bien votre vie, encore une fois. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, ce que je voulais voir avec vous, c'est pourquoi c'est difficile de monter un business en ligne. En fait, souvent, vu que c'est encore plus la mode aujourd'hui, on a l'impression que monter un business en ligne, c'est facile, qu'il va falloir quelques mois, il faut un tunnel de vente, une publicité YouTube qui fonctionne, une publicité Facebook par exemple plutôt qui fonctionne. On a compris qu'il fallait avoir un buyer persona, on a compris qu'il fallait avoir une offre, une offre irrésistible, etc. Mais sauf qu'en fait, ces concepts-là, ils vont évoluer au fur et à mesure que vous allez comprendre en fait ce qu'ils veulent réellement dire. Et oui, quand vous aurez compris, quand vous aurez fait un, deux, trois business en ligne que vous serez planté, que vous n'aurez pas eu de clients, etc., vous allez commencer à comprendre ce qu'il y avait réellement derrière ces mots, ces concepts de buyer persona, de promesse, de positionnement, d'offre irrésistible. Donc aujourd'hui, si votre business ne fonctionne pas, en fait, il y a trois raisons possibles. La première, c'est que votre audience, vous n'avez pas d'audience. Vous n'avez personne qui vous écoute et vous n'êtes pas autoritaire dans votre audience. C'est-à-dire que les gens ne vous font pas confiance. Vous avez beau savoir ce que vous faites, vous n'avez pas suffisamment de visibilité aujourd'hui pour que les gens vous croient sur parole déjà suffisamment pour qu'il y en ait qui aient envie d'acheter vos produits. La deuxième chose, c'est que peut-être que votre positionnement ou votre promesse n'est pas assez forte. C'est-à-dire que la personne ne se dit pas, il va vraiment résoudre quelque chose pour moi. C'est vraiment intéressant. Les gens n'ont pas encore envie d'investir dans ce que vous leur proposez. Et c'est souvent une phrase qui revient assez souvent d'experts comme nous. Quand moi, je suis en coaching, j'ai réfléchi de dire, oui, mais c'est parce que ta promesse n'est pas assez forte. Souvent, ce n'est pas très bien compris par mon client parce qu'en fait, qu'est-ce que se veut dire une promesse assez forte ? Ça veut dire qu'au moment où je l'énonce, la personne, elle a déjà presque envie d'acheter mon produit. Et le troisième élément qui ne fonctionne pas sur votre business, alors peut-être que ce sont les trois qui ne fonctionnent pas, peut-être que ce n'est qu'un, c'est que vous avez une offre qui n'est pas intéressante aujourd'hui. Peut-être en termes de prix, en termes de notoriété. Si vous avez par exemple quelque chose qui est très cher et que vous n'avez pas la notoriété, que vous n'êtes pas bon en closing au téléphone, du coup, vous n'arrivez pas à vendre. Et la problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est que du coup, vous vous retrouvez face à des gourous, j'en fais malheureusement partie, mais des gens qui vous expliquent aujourd'hui comment faire du business en ligne. Sauf que nous, ça fait des années et des années qu'on en fait. Moi, ça fait 18 ans que je monte des business en ligne. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à oublier, de bien définir les concepts. Et on va vous faire croire, du coup, vous avez rêvé de dire avec un tunnel de vente, avec un tripwire funnel par exemple, une offre sur une publicité sur Facebook, où je vais faire des milliers d'euros, je vais faire 30 000 euros par mois, etc. C'est faisable, oui. Par exemple, moi, je ne le fais pas encore sur mon nouveau business sur LinkedIn, la nouvelle agence qu'on a lancée. Mais je sais que je vais le faire. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire ça, il faut une belle audience, c'est-à-dire savoir exactement à qui s'adresser, qui a envie d'acheter le produit que j'ai à proposer. Quelles sont ces problématiques et quelle est la promesse que je fais en France ? En face, une promesse très forte. Par exemple, je ne sais pas si vous dites à quelqu'un, je vais vous faire votre, par exemple, moi, ce que j'avais sur mon site internet qui ne marchait pas, je vais vous faire votre tunnel de vente en trois mois. Sauf que mes concurrents le proposent en trois semaines. Donc, ça ne fonctionnait pas, elle n'était pas suffisamment forte par rapport au prix que j'avais proposé. Donc, il faut aussi savoir regarder ce qu'il y a autour de soi. Et enfin, la partie prix, surtout la partie offre. C'est-à-dire que si votre offre n'est pas très bien compréhensible, si votre offre, votre client n'arrive pas à se projeter dans votre offre en se disant « Ah oui, je vais avoir le temps de le faire, je sais que je vais avoir des résultats, je sais que c'est un investissement du coup, puisque si je vais avoir des résultats, je vais gagner de l'argent ou je vais perdre du poids ou je vais avoir mon chien qui arrête d'aboyer. Donc, il faut que la personne comprenne qu'en achetant ça, elle va gagner en qualité de vie, gagner en qualité financière peut-être, etc. Vous n'êtes pas obligé toujours d'avoir une qualité financière, mais en tout cas, il faut que la personne, elle conçoive très bien qu'elle va gagner quelque chose avec vous. Et ensuite, il va falloir avoir les moyens de prendre son temps à développer ce produit-là. Et la problématique que vous avez très souvent quand vous montez un business en ligne, c'est que vous allez commencer à avoir plein d'opportunités. C'est vrai, il y en a énormément des opportunités. Et vous allez switcher de projet, 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 projet. Sauf qu'en fait, ça prend énormément de temps de créer une audience sur une thématique et de devenir l'expert dans cette thématique-là pour que les gens aient envie de vous acheter des produits. Donc, si tous les mois, vous changez de positionnement, si tous les mois, vous changez de cible ou d'offre, ce qui se passe, c'est que les gens n'ont pas le temps de s'habituer à votre offre et à vos produits. On dit qu'il faut que la personne voit, en tout cas, elle sete cette touchpoint, donc cette interaction avec vos produits avant de prendre la décision d'acheter. Ça veut dire que si vous n'êtes pas capable de lui proposer, je ne sais pas, par exemple, trois publications sur Instagram, qui va aimer une publicité sur Facebook, un article qu'elle va lire ou une vidéo sur YouTube. Ensuite, elle va télécharger quelque chose de gratuit, puis elle va acheter un produit à 7 euros, puis elle va acheter un produit à 27 euros, puis elle va acheter un produit à 500 euros. Vous voyez la démarche. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez vendre aussi très bien directement des produits à 3 000 ou 5 000 euros. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut que la personne, elle ait le temps de comprendre que vous allez réellement l'aider. Et c'est souvent ça la problématique dans vos business. Vous êtes trop généraliste. Par exemple, vous allez me dire, oui, je suis coach en management. Très bien, mais c'est moi le client qui doit comprendre ce que le coaching en management va m'apporter. Alors que si par exemple, vous me dites, non, je suis spécialisé, je vais t'aider à réduire de 10 % ton taux d'absentéisme, par exemple, là, c'est beaucoup plus puissant. Et en plus, si vous êtes encore plus niché, c'est-à-dire si vous avez encore plus une précision en disant, j'aide les entreprises du BDB à réduire de 10 % leur taux d'absentéisme, par exemple, là, vous avez une très belle opportunité, un très beau positionnement qui va vous permettre de créer l'offre puisque vous êtes très spécialiste. Il faut quand même vérifier qu'il y a suffisamment d'entreprises, par exemple, dans le BTP, qui a des problématiques de… ce n'est pas d'abstention, c'est… enfin, en tout cas, qu'il n'y a pas suffisamment de salariés qui viennent. Je vais retrouver le nom, mais il est parti. Donc voilà, l'importance dans votre business, c'est de vous assurer que vous ayez un bon positionnement, très spécifique, que vous soyez très, très, très spécialisé, qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que vous êtes spécialisé, qui ont produit le problème que vous allez résoudre et qui se sont persuadés que vous allez pouvoir les aider à résoudre ce problème. Alors, si vous voulez continuer à développer votre business, là, je vais refaire d'autres vidéos juste à côté. Je vais vous expliquer justement comment travailler votre positionnement, comment travailler votre bail en personnel, comment créer une offre irrésistible. Je vais vous expliquer cela dans les vidéos à venir. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Activez aussi les notifications en cliquant sur la cloche. Cela vous permettra d'évoluer dans votre business puisque je vous apporterai de nouvelles vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu juste en dessous de cette vidéo et surtout, laissez-moi aussi un commentaire avec des questions, ce qui me permettra d'interagir avec vous et de comprendre mieux quelles sont vos problématiques pour pouvoir y répondre dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite et encore une fois, travaillez votre offre, votre positionnement et soyez patient. À très vite pour une prochaine vidéo.